Allez les amis, on est parti ! Comment faire des récurrences de divisibilité ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple, vraiment à peine plus compliqué que les récurrences normales. On se fait ça tout de suite, c'est parti ! Alors, si je veux démontrer formellement par récurrence que 12 divise 13 puissance n plus 11, il va falloir commencer par définir notre propriété qu'on veut démontrer. Donc on commence par l'écart Pn, c'est que 12 divise 13 puissance n plus 11, et moi je vais même l'écrire différemment, je vais l'écrire de manière directement exploitable, c'est-à-dire qu'il existe un cas appartenant aux entiers relatifs, tel que 13 puissance n plus 11 égale 12 fois k. Autrement dit, si 12 divise 13 puissance n plus 11, c'est-à-dire que 13 puissance n plus 11, je peux l'écrire 12 fois quelque chose avec ce quelque chose qui est un entier relatif. Trois étapes, initialisation, hérédité, conclusion. Donc initialisation, vérifions. Qu'est-ce que c'est que ce f ? Vérifions que la première propriété est vraie. D'accord ? Je commence à 0, j'aurais pu commencer à 1, vu que l'énoncé ne me donne pas de précision là-dessus, moi je commence à 0. Donc est-ce que 13 puissance 0, autrement dit, est-ce que cette propriété-là est vraie ? Quand n vaut 0, 13 puissance 0 plus 11, ça me fait 12, c'est-à-dire 12 fois 1. Donc il existe bien un entier k qui vaut 1, qui est un entier relatif, tel que 13 puissance 0 plus 11, c'est-à-dire 1 plus 11 égale 12 fois k. Ok, hérédité. La phrase de l'hérédité, c'est Supposons qu'il existe un n appartenant à N, tel que Pn soit vrai, montrons que Pn plus 1 est vrai aussi. Alors, tout est dans la phrase. Si on suppose qu'il existe un entier tel que Pn soit vrai, c'est que mon point de départ, ça va être Pn. Et montrons que Pn plus 1 est vrai aussi, c'est-à-dire qu'à la fin, je vais arriver à Pn plus 1. Donc je recopie mon Pn, mon Pn me dit que 13 puissance N plus 11 égale 12 k. Et mon Pn plus 1, ça va être la même chose avec N plus 1. Donc 13 puissance N plus 1 plus 11 égale 12 fois quelque chose qui sera probablement pas le même, 12 fois q. Et on s'y met. Comment est-ce que je transforme ça en ça ? Mon premier effet, c'est-à-dire que je vais tout prendre et multiplier par 13. Donc 13 puissance N plus 11 fois 13, ça me fait 13 puissance N plus 1 plus 13 fois 11 égale 12 fois k fois 13. 13 fois 11, ça fait 110, 3 fois 11, ça fait 33, 143. Donc j'ai 13 puissance N plus 1 plus 143 égale 12 fois k fois 13. Et là, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai bien l'impression que 143, ça va être 11 plus quelque chose. Donc moi, je vais dire que c'est 13 puissance N plus 1 plus 11. J'enlève 11 à 143, ça me fait 132. Et je suis quasiment sûr que 132, c'est divisé par 12. Plus 132 égale 12 fois k fois 13. 132, alors c'est 12 fois quoi ? 12 fois 11, parce que 12 fois 10, ça fait 120. Donc regardez comme c'est joli. Ce 132, je vais le passer de l'autre côté. Donc je l'efface d'ici. Mon 132, je le vire d'ici et je le mets en négatif ici. Moins 132. Sauf que mon 132, c'est 12 fois 11. Donc je me retrouve avec égal 12 fois... Oh là là, regardez comme c'est joli. Regardez cette estimation de place qui a été parfaite. 12 fois... Aïe, aïe, aïe. 12 fois k fois 13, moins 11. Donc j'ai bien 13 puissance N plus 1 plus 11, qui est aussi divisible par 12. Conclusion pour tout entier naturel N. Vu que la propriété est initialisée et héréditaire, 13 puissance N plus 11 égale à 12 puissance k est donc vraie. Donc 13 puissance N plus 11 est divisible par 12. On vous a mis des petites récurrences en dessous. A vous de jouer. Vous êtes vraiment des champions.